Nous allons prier ensemble et méditer autour du psaume 3, juste après le générique. Bonjour à toi, je m'appelle Caroline Acosta, je suis auteure, théologienne, pasteur de l'Église réformée et aujourd'hui je te conduis dans la méditation du psaume 3. Méditer, c'est une parole qui existe déjà dans la Bible, c'est une manière de mâcher la parole de Dieu, la faire descendre en soi. Il n'y a rien de plus pertinent et de plus profond que d'écouter cette parole dans un silence dans lequel nous sommes entrés, dans lequel nous nous sommes assis. C'est pourquoi la méditation, que tu peux parfois trouver peut-être en pleine conscience ou en méditation mindfulness ou ce genre de choses qui sont un peu plus modernes aujourd'hui, en réalité elles ont toujours existé parce que le silence est vraiment la qualité d'écoute, de contemplation et d'approfondissement pour écouter la parole de Dieu. Je te propose donc de vivre cela aujourd'hui avec moi en parcourant ensemble ce psaume 3, un psaume qui peut vraiment te soutenir quand tu sens que tu vis peut-être une phase difficile avec des personnes qui t'en veulent, qui te veulent du mal et peut-être qu'ils ont raison parce que peut-être tu as eu des comportements qui n'étaient pas très ajustés pour eux ou peut-être que justement tu es complètement innocent et qu'il n'y a aucune raison fondée autour de cela. Alors dans le psaume 3, tu peux venir vraiment puiser de la force en Dieu, du courage et une bénédiction. Alors je te propose pour entrer dans ce temps de psaume, de ce temps de méditation, de fermer les yeux, de t'asseoir où que tu sois, même si tu es à ton bureau peut-être ou avant de te coucher ou chez toi, peu importe. Simplement de t'installer dans le silence et dans le souffle sacré de Dieu. Peut-être que tu vas sentir justement ce souffle, ce souffle de Dieu qui se donne à toi, que tu inspires et que tu expires. Rien que ce contact avec ce souffle est une manière de conscientiser ce souffle de Dieu qui se donne à toi à chaque seconde et que parfois nous oublions parce que nous avons tant de choses à faire, à penser. Et bien maintenant, je m'arrête et je me reconnecte au souffle sacré, à l'Esprit Saint. Et je prie avec le psalmiste. Je prie avec le psaume de David qui lui aussi a à des milliers de kilomètres peut-être d'où je suis et qui, dans d'autres siècles, bien avant moi, a pourtant vécu cette expérience humaine que nous vivons probablement tous un jour ou l'autre, de n'être pas compris ou jugés ou attaqués par des personnes. Alors nous, nous déposons dans ce psaume 3. Tant de personnes se dressent contre moi et me narguent en disant « Aucune chance que Dieu vienne à son secours. » Mais toi, Seigneur, je sais bien que ta présence m'enveloppe et me réhabilite. Tu es mon bouclier protecteur et en toi, je retrouve ma dignité. De toute ma voix, je crie vers l'Éternel Dieu. Il me répond depuis sa montagne sacrée. Alors je peux me coucher et je m'endors. Au réveil, je reprends conscience. Oui, le Seigneur est vraiment mon appui. Je n'ai plus peur de cette foule de gens qui m'assaillent de tous côtés. Seigneur, lève-toi. Mon Dieu, sauve-moi. Celles et ceux qui me détestent, tu les fais taire. Ils se cassent les dents face à toi. Seigneur, c'est toi qui sauve. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Peut-être que vous pouvez sentir cette image du bouclier protecteur. et sentir la présence de Dieu nous envelopper. Sentir combien cette présence elle est probablement subtile. Elle n'est pas spectaculaire. Elle vient autour de moi comme un bouclier protecteur qui me redonne du courage et de la force qui me rappelle qui je suis. Que je suis l'être bien-aimé de Dieu qu'il a désiré que je vive. Écoutons à nouveau le psalmiste et rejoignons sa prière. Seigneur, celles et ceux qui m'en veulent sont trop nombreux. Tant de personnes se dressent contre moi et me narguent en disant « Aucune chance que Dieu vienne à son secours. » Mais toi, Seigneur, je sais bien que ta présence m'enveloppe et me réhabilite. Tu es mon bouclier protecteur et en toi, je retrouve ma dignité. De toute ma voix, je crie vers l'éternel Dieu. Il me répond depuis sa montagne sacrée. Alors je peux me coucher et je m'endors. Au réveil, je reprends conscience. Oui, oui, le Seigneur est mon appui. Oui, je n'ai plus peur de cette foule de gens qui m'assaillent de tous côtés. Seigneur, lève-toi. Mon Dieu, sauve-moi. Celles et ceux qui me détestent, tu les fais taire. Ils se cassent les dents face à toi. Seigneur, c'est toi qui sauve. Que ta bénédiction sois sur ton peuple. Amen. Voilà. Nous avons partagé cette prière, ce psaume dont on sent évidemment que les mots peuvent nous rejoindre dans notre propre réalité aujourd'hui alors que tant de siècles nous séparent. Si tu as aimé cette traduction, c'est un mélange entre une traduction de Stan Rougier et une traduction que moi-même j'ai faite avec plusieurs bibles. Tu sais, j'aime beaucoup faire ce travail de traduction. Tu peux retrouver aussi ce psaume sur mon blog, le site carolina-costa.com et puis si tu as envie de suivre d'autres vidéos, d'autres méditations, tu suis ici la chaîne. Tu peux t'abonner et puis recevoir d'autres vidéos sur la lettre privée du mardi où tu reçois chaque semaine une lettre d'encouragement pour poursuivre dans ton chemin de foi. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...